Fasse qu'une hâte en Auvergne, au Puy-en-Velay, pour découvrir son emblématique cathédrale, un monument majeur de l'art roman qui arrive ce soir sur la deuxième marque Fodiole. Cette cathédrale, érigée au XIIe siècle sur les hauteurs de la ville, est aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Elle est l'un des points de départ du chemin de Saint-Jacques-de-Boppostelle. Résultat, chaque matin, des dizaines de pèlerins cipresses avant le grand voyage. Ils sont accueillis par le Père Emmanuel, un prêtre qui n'a pas son pareil pour détendre l'atmosphère. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de l'étranger ? D'où venez-vous ? Du Canada. Du Canada, bienvenue chez vous. Merci. C'est ça qu'on dit. Allez, si on faisait un petit tour de France, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'ouest de la France ? Oui. Bienvenue, Bretagne. Vendée. La Vendée aussi, ça c'est l'ouest, c'est ça, c'est bien. On va réunir Vendéens, Bretons et Normands. Si c'est pas la paix, ça. Une fois les peuples réconciliés, il ne reste plus qu'à l'heure souhaiter bonne route. Mais avant cela, place au cérémonial de l'escalier. On l'appelle l'escalier du ventre. C'est important parce qu'il y a vraiment une notion de renaissance. Chaque matin, c'est le petit privilège réservé aux futurs pèlerins. Ils ont droit à l'ouverture de ces crées mécaniques qui leur offrent de manière symbolique un accès direct au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La bonne route, bon courage. Je suis le prêtre le plus heureux parce que c'est des gens qui viennent de partout. Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a des pratiquants, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a tous les styles de personnes et ça enrichit considérablement une vie. Et même des sportifs comme la joueuse de tennis Marion Bartoli. Je connais effectivement très bien la cathédra de Notre-Dame puisque mes parents m'y avaient amené toute petite. Je me rappelle brûler un petit cierge, j'en ai fait un rêve que j'avais voulu qu'ils soient exaucés dans le tennis et que je suis arrivée à faire. Donc c'est plein de souvenirs d'enfance liés à des moments très importants de ma vie. Hormis ce souvenir très personnel, l'élément qui marquait les esprits au prix, c'est cette vierge noire, son enfant qui trône sur le maître-hôtel. Une statue qui en intrigue plus d'un. Ici la question c'est pourquoi la vierge est noire ? Probablement elle n'a pas été voulue noire mais elle l'est devenue, c'était du bois de cèdre qui est devenu de plus en plus noir au point d'avoir cette couleur ébène. En France, il en existe quelques centaines, en majorité dans le sud du pays. En même temps, il n'y a pas de connotation ethnique, tout le monde retrouve quelque chose de très fort autour de cette figure de la vierge noire, comme si elle était universelle. La cathédrale du Puy-en-Volet est vraiment un lieu chargé de mystères. On y trouve, entre autres, depuis le troisième siècle, la pierre des fièvres. C'est une pierre ésotérique de couleur bleu-noir qui a comme faculté de soigner la fièvre. Et bien figurez-vous qu'encore aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des personnes s'agenouiller ou s'allonger sur cette pierre pour capter son énergie. La cathédrale recède des mystères de toutes sortes. Alors là, on passe par un endroit hyper secret que j'aime beaucoup. C'est un endroit un peu mystérieux, on se croirait au Moyen-Âge, mais c'est quelque chose de magique parce que rien n'a bougé finalement. Et là, nous entrons au merveille dans le cloître de la cathédrale, un des plus beaux cloîtres d'Europe. Même si vous ne pouvez pas emprunter ce passage, rassurez-vous, le cloître est tout-mêmes accessible aux visites. Vous pourrez notamment admirer la polychromie de ses arcades. Mais pour le père Emmanuel, pas le temps aujourd'hui de s'y recueillir. Il tient à assister à la répétition de la chorale. Et bonjour, j'imagine que vous répétez pour la tournée de cet été. Où vous allez ? Jusqu'à Fatima, Portugal. Et puis on s'arrête sur le chemin de Saint-Jacques. La chorale des enfants de lui s'appelle la maîtrise. Alors, ouvrez grand les oreilles pour en prendre toute la mesure. Bravo ! Super ! Merci. Merci. Applaudissements.